Le pays le plus pauvre du monde, le Burundi. En 2022, son PIB par habitant est de 269 dollars. Le Sud-Soudan et la Somalie complètent le podium avec un PIB par habitant de 313 et 369 dollars respectivement. Et à côté du Burundi, il y a le Rwanda. Les deux pays ont beaucoup en commun. Le Burundi et le Rwanda étaient des colonies belges. En fait, avant, c'était un seul et même pays, le Rwanda-Urundi. Aujourd'hui, même si ces deux nations africaines sont devenues des dictatures, c'est leur développement économique qui les distingue. Bujamboura, la capitale économique du Burundi. Puis Kigali, la capitale du Rwanda. L'écart de richesse est bien visible. Dans les années 60, les deux pays étaient au même niveau à peu de choses près. Sauf que depuis, le Rwanda s'est enrichi exponentiellement alors que le Burundi s'est enlisé dans la misère. Bon, alors, comment expliquer ces deux trajectoires si différentes pour deux pays qui partagent tant ? Le traumatisme du génocide. Beaucoup d'historiens s'accordent sur le fait que cette région d'Afrique était l'une des plus homogènes sur le plan ethnique. Ce sont les colons belges qui ont créé la division entre les Hutus et les Tutsis. En fait, au Rwanda-Urundi, il y a trois ethnies principales, mais elles parlent toutes la même langue bantu et priaient la même divinité, Imana, avant la christianisation coloniale. On vous parle d'ethnies, mais en réalité, c'était des groupes définis par leur profession. Les Hutus étaient des agriculteurs et les Tutsis des éleveurs de bétail. Il y avait aussi un troisième groupe, les Toisses, des artisans et des ouvriers. A l'époque, c'était tout à fait possible de passer d'un groupe à l'autre au gré des évolutions dans sa carrière professionnelle. Les ennuis, ils ont débuté quand les colons belges ont exigé l'inscription de l'ethnie sur les papiers d'identité. Et dès lors, il est devenu tout bonnement impossible de changer d'ethnie. Les Belges ont affirmé que les Hutus étaient trapus et musclés et que les Tutsis avaient des traits raffinés et une peau plus claire. Énorme bêtise ! Les Tutsis sont effectivement originaires de la corne africaine, d'Ethiopie ou d'Erythrée, où la coloration de la peau est plus claire. Mais quand ils se sont installés au Rwanda-Urundi, ils se sont tellement brassés à la population indigène, les Hutus, qu'il est juste impossible de dire qui est Hutu et qui est Tutsi à partir de leur pigmentation. C'est franchement gênant de devoir expliquer ça. On le fait pas pour les Polonais et les Ukrainiens par exemple. Les Tutsis minoritaires se sont vus confier les postes à responsabilité. Ils sont devenus la minorité aristocratique. Les Hutus, eux, bah ils ont eu les miettes en fait. En 62, le Rwanda-Urundi obtient son indépendance de la Belgique et donne naissance à deux états, le Rwanda et le Burundi. Au Burundi, les Belges ont confié les rênes du pouvoir aux Tutsis, très mal vécu par la majorité Hutu. Des manifestations eurent lieu que le gouvernement réprima dans le sang en tuant entre 100 et 200 000 Hutus. En ce qui concerne le Rwanda, en 73, Grégoire Kayibanda, un Hutu, prend le pouvoir par la force en mobilisant l'opinion publique contre des Tutsis à grand renfort de propagande. Des milliers d'entre eux sont tués. Et c'était pas la première fois en fait. En 59 et en 63, plusieurs dizaines de milliers de Tutsis avaient déjà été massacrés ou chassés hors du pays. Alors comment expliquer ce déchaînement de violence ? Qui en sont les auteurs ? En fait, c'est un cocktail entre les pressions extérieures, surtout de la part du lobby de l'armement français, et les tensions interethniques qui ont résulté de l'organisation administrative des deux pays après le départ des colons belges. Un mécanisme de racialisation qu'on appelle l'ethnisme. Et puis, la misère, qui a aggravé la situation en cristallisant les préjugés contre les uns et les autres. Mais ces génocides n'auraient jamais eu lieu sans la démarche active des élites politico-militaires au pouvoir qui souhaitaient consolider leur position en éloignant la possibilité d'une société démocratique et fonctionnelle qui causerait leur perte. Tous ces éléments ont mené à l'une des pires dérives de l'histoire contemporaine. Et c'est ça l'événement déclencheur. Le 6 avril 1994, un missile a abattu l'avion dans lequel se trouvaient les présidents du Burundi et du Rwanda alors qu'ils étaient sur le point d'atterrir à Kigali, la capitale du Rwanda. On n'a jamais pu établir avec certitude qui avait tiré le missile, mais les soupçons pèsent sur les milices inter-amouées formées par le parti du président, celui-là même qui venait d'être assassiné. Les milices qui, en plus, avaient été entraînées par la gendarmerie française et qui appelaient déjà à l'extermination des Tutsis. Le point de départ de deux guerres civiles. Côté rwandais, la radio 1000 collines aux mains du régime Hutu a diffusé ce type de message. En seulement 100 jours, les milices Hutu armées par la France ont exterminé 11% de la population rwandaise, soit plus d'un million de personnes. À la machette, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards, des civils, des Hutus aussi, ceux qui étaient considérés comme des traîtres pour avoir sympathisé avec les Tutsis. Comme une image au mille mots, pour bien vous rendre compte de l'horreur, je vous suggère de regarder le film Hôtel Rwanda. Au Burundi, pour résumer, le pays était déjà en proie à une guerre civile depuis plusieurs décennies. Dans les années 70, ce sont 200 000 Hutus qui sont tués. Puis, dans les années 90, c'est les Tutsis, 25 000 qui sont exterminés à leur tour. Et en plus des morts, il y a aussi la question des réfugiés. Au Rwanda, les réfugiés Tutsis qui ont réussi à fuir le pays ont été accueillis dans des camps de réfugiés congolais, ougandais ou tanzaniens. Et c'est dans un de ces camps en Ouganda qu'a grandi l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame. Après plusieurs années d'engagement militaire, Kagame gravit 1-1-1 les échelons et finit par prendre le contrôle du Front Patriotique Rwandais, le FPR. On le surnomme même le Napoléon africain pour son flirt tactique. Il finit par emporter la victoire contre les FNR, les FPR, celle-là même qui était responsable du génocide rwandais. Une victoire qui le mena à la présidence du pays en 2000. Et comme dit Harvey Dent dans Batman, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Ça fait 22 ans qu'il dirige le pays et sa poigne se resserre toujours plus autour de la société rwandaise. Pour le Burundi, la guerre civile n'a pris fin qu'en 2003. Son âme fort, Pierre Nkurunziza, a été le président du Burundi de 2005 jusqu'à sa mort en 2020. Bon alors, qu'est-ce qui explique que ces deux pays qui ont vécu les mêmes horreurs ont eu des trajectoires diamétralement opposées ? Une démocratie sabotée. Déjà, ça peut s'expliquer par sa géographie. Le Burundi n'a aucun accès à la mer et très peu de ressources naturelles. L'accord d'Arusha, signé en 2000, offrait une nouvelle promesse démocratique, des arrangements institutionnels inclusifs et une responsabilisation des élites politiques. Le processus de paix au Burundi a donc été largement célébré par les observateurs extérieurs. Nadgao Rao Buribawa à l'UNESCO et Devin Curtis à l'université de Cambridge. Cet accord a ouvert la voie à des élections multipartites. Le Burundi semblait prêt à embrasser la démocratie, même s'il fallut attendre jusqu'en 2003 pour que les forces de défense de la démocratie commandées par Pierre Nkurunziza déposent leurs armes. Nkurunziza, un Hutu, remporte les élections en 2005. Sa déclaration à la presse ? Un message de paix. Le sang versé au cours des douze dernières années est amplement suffisant. Des belles promesses, mais qui n'ont pas été suivies d'action. Le Burundi est devenu le genre de pays où les observateurs internationaux sont sous surveillance, suivis par des ombres. L'État fait tout pour ne rien laisser paraître. Un peu comme la visite de Michel Bachelet au Xinjiang. Aujourd'hui, la démocratie est un mot vide de sens au Burundi. Voici une nouvelle qui date de 2015. Le président burundais Nkurunziza remporte un troisième mandat controversé. Nkurunziza se fiche de la constitution qui fixe un maximum de deux mandats consécutifs. Et comme si ça ne suffisait pas, Nkurunziza s'est autoproclamé guide suprême éternel. Rien que ça. Évidemment, il y a une grosse partie de la société civile qui a protesté, mais l'armée burundais la réprima violemment. Plus de 400 000 burundais ont dû fuir le pays et on dénombre plusieurs milliers d'assassinats et de disparitions. Au cours de la même période, le bureau de représentation du Haut Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies a été fermé. Le Burundi est même devenu le premier état à se retirer de la Cour pénale internationale pour éviter qu'on enquête sur les crimes présumément commis entre 2015 et 2017. Et comme on a déjà pu le voir dans certaines de nos vidéos passées sur les dérives de certains régimes autocratiques, Thaïlande, Brunei entre autres, le Burundi aussi a son lot de mesures farfelues. Déjà, les deux roues sont interdites dans la capitale. Moto, mais aussi vélo. Pourquoi ? Soit disant pour une question de sécurité routière. En réalité, le gouvernement considère que c'est le moyen de transport privilégié des manifestants et considère que l'interdiction de circuler en deux roues est la meilleure méthode pour désorganiser l'opposition. Le fait est que ce sont plus de 100 000 familles qui sont affectées, fermiers, mécanos, commerçants. Il y a aussi la fameuse affaire du match de foot. Au Burundi, mieux vaut ne pas bousculer le président footballeur. Deux hommes ont été écroués pour avoir recruté comme joueurs des réfugiés congolais qui sur le terrain ont osé prudoyer Pierre Nukorundiza. Nukorundiza est le joueur clé de l'équipe de foot Alleluia Football Club. Pas parce qu'il est très bon, parce qu'il en est le propriétaire. Mais ce qui a réellement suscité la surprise, c'est son annonce qu'il n'allait pas se représenter. Dans la veine d'un grand dirigeant, il a bien pris la peine de choisir son successeur, Evarist Ndai Shimeye. Les folles aventures de Nkorundiza se terminèrent en 2020 lorsqu'il décéda d'une crise cardiaque. Il laissa derrière lui un pays à la hauteur de son ambition présidentielle. Le Burundi organise des élections marquées par la violence et le coronavirus. Burundi, les élections ont été entachées d'actes d'intimidation et d'arrestation. La violence du régime autoritaire burundais n'a pas créé les conditions idéales pour l'éclosion d'une économie prospère et d'une redistribution juste des richesses. Non seulement les exportations du Burundi sont nettement inférieures à celles du reste de l'Afrique subsaharienne, mais en plus, la tendance est à la baisse. Un pays comme le Burundi, enclavé et sans ressources naturelles, il a surtout besoin d'investissements étrangers. Alors justement, quels sont les arguments du Burundi pour vous convaincre, vous, d'y investir ? Pour commencer, il y a déjà trois obstacles essentiels. La bureaucratie aux frontières, l'insécurité juridique et la corruption. Les checkpoints, les points de contrôle sont partout et les backchiches sont systématiques. En plus, le Burundi est le pays le plus densément peuplé d'Afrique. La croissance démographique y bat des records. Elle est située quelque part entre 0,3 en 2020 et 1,8% en 2021. Environ 87% des Burundais vivent sous le seuil de pauvreté absolue fixé par la Banque mondiale à 1,90$ par jour. Son PIB par habitant est de 269$ annuels. C'est le plus bas du monde et on estime que seuls 7% de ses routes sont goudronnées. Alors, la communauté internationale, elle s'est timidement intéressée à la question. Le Burundi salue la décision de l'Union européenne de lever les sanctions contre le pays. C'était en février de cette année. L'Union européenne et les États-Unis avaient imposé des sanctions en 2016 pour punir la répression violente par le régime des manifestations anti-Nkurunziza. Après, on peut s'interroger sur la pertinence de ces sanctions. Oujumbura n'exporte quasiment rien. Alors, des sanctions contre ces exportations ? Bon, certains diront que le pays n'y est pour rien qu'il ne pouvait faire autrement. En somme, qu'il était condamné par son histoire génocidaire, par son niveau de pauvreté extrême et par son manque d'accès à la mer. Sauf qu'on a un contre-exemple. Un oasis économique Alors que la capitale burundaise a interdit la circulation des deux roues, le Rwanda est devenu le premier pays de la région à développer son propre modèle de moto. Alors d'accord, ce ne sont pas des KTM ou des BMW, mais le pays a le mérite d'avoir su développer ses propres lignes d'assemblage industrielles. Pensez à toute la chaîne de valeur nécessaire pour fabriquer une moto. Fournisseur de pièces détachées, atelier d'assemblage et main d'oeuvre qualifiée. Malgré les faibles ressources naturelles du Rwanda, le pays a su surmonter ses limitations et développer son industrie. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de différent par rapport au Burundi ? En fait, ça tient à son dirigeant, Paul Kagame. Même s'il ne possède pas toutes les qualités d'un dirigeant démocratique, il a au moins le sens des affaires. Si on évalue son bilan en matière de droit de l'homme, c'est pas brillant. Mais si on parle de croissance économique, c'est différent. En fait, Kagame, il s'est beaucoup inspiré de Singapour. C'est un très bel exemple de débat de société avec une pointe de fil pour éviter de futures violences raciales. À choisir entre un contrôle strict de l'opinion publique et une liberté d'expression généralisée, vous, vous choisissez quoi ? En fait, le plan du gouvernement rwandais, c'est de réguler les réseaux sociaux et les médias pour éviter toute dérive discriminatoire qui pourrait conduire à de nouveaux affrontements interethniques. Au Rwanda, comme à Singapour, il est strictement interdit de faire le moindre commentaire raciste, même pas la moindre allusion au Hutu et au Tutsi. Alors bien entendu, le régime de Kagame est aussi répressif que n'importe quelle dictature. Mais il cible tout le monde de manière indiscriminée. D'après le classement sur la corruption de Transparency International, sur 180 pays, le Rwanda se classe 51e alors que le Burundi se classe 165e. C'est pas brillant pour le Rwanda, mais c'est dans la norme africaine. En revanche, c'est désastreux pour le Burundi. Aujourd'hui au moins, Kigali est considéré comme l'une des villes les plus sûres de toute l'Afrique subsaharienne. Les stades sont pas forcément fiables, mais on peut se fier à un indicateur économique, le tourisme. Le secteur de l'hôtellerie a vu débarquer des marques étrangères très réputées, le Marriott Radisson. Et puis, il n'y a pas que le tourisme qui décolle, il y a d'autres industries qui y sont concernées. D'après le classement Doing Business de la Banque Mondiale, le Rwanda est le deuxième pays africain le plus favorable au commerce après l'île Maurice. Le Rwanda est en 38e position, alors que le Japon, la France et Israël sont respectivement à la 29e, 32e et 35e position. C'est pas un énorme écart. Une entreprise peut y être créée en moins de 24 heures et sans coup. Le Rwanda propose aussi une des meilleures protections de la propriété intellectuelle du continent. 74% des Rwandais ont accès à l'internet mobile. Et avec une population très jeune, le pays réalise de belles performances dans les secteurs des startups et de la tech. Alors, on n'est pas forcé de croire sur parole les stats fournis par le régime de Kagame, mais la tendance est positive, même si elle a forcément ralenti durant la pandémie. En tout cas, la croissance est indéniable et le pays n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était dans les années 90. Le PIB par habitant du Rwanda est quatre fois plus élevé que celui du Burundi, alors que les deux pays ont presque la même population, les mêmes contrats géographiques et une histoire entrelacée. Ce sont les systèmes politiques et institutionnels du Burundi et du Rwanda qui expliquent cette différence de développement. En fait, l'environnement réglementaire rwandais contraste avec le Far West du Burundi, mais c'est aussi une question d'ethnicité ou plutôt de discrimination. Les institutions politico-économiques rwandaises ignorent volontairement tout ce qui a trait avec les Hutus et les Tutsis, alors que le Burundi y accorde beaucoup d'importance. Pourtant, on aurait pu croire que la reconnaissance de la diversité ethnique au Burundi serait aussi vertueuse qu'elle a été en Éthiopie lors de la fondation d'un État ethno-fédéral. Mais c'est tout le contraire. Elle n'a fait qu'accentuer la division de la société et a empêché l'éclosion d'une économie prospère. C'est ce qui explique la différence entre cette image et celle-ci. Ça fait plus de deux ans qu'Evariste Ndaï Chimie est devenu le président du Burundi et il fait tout l'inverse de son prédécesseur. Il reconnaît la gravité de la pandémie, n'hésite pas à se rendre à l'étranger pour encourager l'investissement extérieur, débloquer des fonds d'aide au développement et passer des accords de coopération. Le pays a réalisé des gros progrès en termes de gouvernance et de respect des droits de l'homme, même si une commission d'enquête de l'ONU considérait que la situation était encore désastreuse. Le président burundais Ndaï Chimie doit tout s'y composer avec la résistance féroce des généraux qui voient d'un mauvais œil toutes les réformes entreprises par le nouveau gouvernement. Le changement est là, mais il est lent, il rencontre trop d'obstacles. A vous maintenant. Est-ce que le modèle économique rwandais pourrait bénéficier d'un régime plus souple et démocratique ? Le burundi peut-il s'inspirer de son voisin pour améliorer son sort ? Dis-nous-toi en les commentaires, prends soin de toi et à la prochaine.